C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un amoureux du patrimoine, référence absolue sur le marché des livres d'histoire et aux commandes d'une nouvelle émission sur l'Europe. Et à ses côtés, un militant de la frivolité, un combattant de la légèreté, un homme qui pensait s'amuser alors qu'il pensait tout court. Bonsoir, Frédéric Becbédé. J'ai cru que c'était mon portrait avant. Non, je parlais de Stéphane Bern. Défenseur du patrimoine aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Et merci Stéphane Bern d'être resté, d'autant qu'il y a de la truffe. Oui, c'est vrai. Ça ne vous a pas échappé. Il y a de la truffe, vous restez. De la truffe gratuite. Vous m'auriez fait une omelette aux fines herbes, je serais resté de la même façon. De la truffe gratuite, dit Frédéric Becbédé. C'est important. De la truffe gratuite offerte par Laurent Azoulay, qui est chef étoilé du restaurant Lécrin à Méribel. Alors, il y a de la truffe, mais pas que. Voilà, il y a une petite polenta, en fait, c'est pour amorcer un peu l'hiver en Savoie. Une petite polenta crémeuse avec un beau fort de Savoie, du jambon de pays et bien sûr de la truffe. Un petit jus de volaille truffé. Et vous avez sur le côté une petite purée truffée avec des petits croutons pour agrémenter tout ça. Tout est truffé. C'est très bien. Tiens, mais dites donc, Frédéric, on dirait qu'il vous arrive de réfléchir. Oui, c'est bizarre. C'est une réaction très amusante de l'éditrice Muriel Bayard qui vous écoute sur France Inter et qui a l'idée de publier ce recueil de chroniques. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un coup de fil de cette dame qui m'a dit, mais pourquoi n'avez-vous jamais publié d'essai ? Et c'est vrai que j'ai publié des recueils de critiques littéraires, beaucoup de romans, des nouvelles, mais jamais d'essai. Alors que, oui, merci, je réfléchis parfois. Ça dépend des heures. Et du coup, le livre est mon premier essai. C'est même plutôt un pamphlet, un manifeste pour la légèreté, la frivolité en ces temps difficiles. Merci de hocher la tête. Non, parce que je suis assez d'accord avec Frédéric. Toutes ces chroniques qui sont réunies dans ce recueil, vous les avez écrites pour faire le mariole, dites-vous, et uniquement avec cet objectif-là. Mais au final, vous qui pensiez juste vous amuser, vous pensiez tout court. « Cumulez toutes mes dérives, vous obtenez presque une philosophie ». C'est quoi cette philosophie ? Eh bien, en fait, je me suis demandé ce qui rassemblait ces textes, et c'est sans doute la défense d'un mode de vie. Au départ, je décrivais la nuit, la séduction, les défilés de mode, la littérature. Bien sûr, je parle beaucoup, beaucoup de littérature, de cinéma aussi. Mais derrière tout ça, et à partir de 2015 un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un homme engagé. Je défends quand même des valeurs, je défends un art de vivre. La liberté de se moquer de tout. Oui, la caricature, bien sûr. Le droit aussi à tout simplement aller au cinéma dans des salles obscures, lire des journaux sur du papier, écouter des disques-objets, lire des livres aussi en papier. En fait, je m'aperçois qu'il y a tout un monde qui est en train de disparaître, et que ce monde-là, moi je l'aimais bien, et ça me fait beaucoup de peine. En fait, en gros, j'ai vieilli, quoi. C'est ça, vous avez viré vieux con ou pas ? Oui, complètement, complètement, c'est vraiment... Je suis tout à fait fier, et je revendique ce statut de vieux con. Jean Dormesson disait toujours qu'il était un vieux con, et puis maintenant il n'est plus là, donc il y a un créneau à prendre, si vous voulez. Et je m'y installe avec beaucoup de joie. Militantisme pour la futilité, la séduction, l'ivresse, la liberté de se moquer de tout, la frivolité est une affaire sérieuse. La frivolité qui a souvent été dans l'histoire un défaut, et un défaut féminin, d'ailleurs. Souvent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une forme d'élégance aussi, quand le monde danse sur un volcan, je trouve que c'est une forme d'élégance de se dire, oui, essayons de retrouver. Paris est une fête. Effectivement, Hemingway recherchait aussi cette frivolité-là, parce que c'est la quintessence de l'esprit parisien, et Frédéric incarne cet esprit parisien. Il y a un texte, d'ailleurs, où je retourne sur les traces d'Hemingway, je refais tout le chemin de Paris est une fête, dans Paris, après les attentats. Vos chroniques, vous racontez les avoir retrouvées dans vos archives, qui ressemblent au site d'enfouissement des déchets radioactifs de Bure. Pardon, je lis mal votre texte, alors que c'est un bijou. Non, mais ce n'est pas très très grave, en fait, c'est beaucoup de textes aussi très retravaillés, réécrits, des textes qui ont été publiés dans des revues qui n'existent plus, ou à l'étranger, donc j'ai retraduit. Il y a beaucoup, en fait, c'est principalement des inédits, ce n'est pas un recueil de fond de tiroir, je dirais. Classé en trois catégories, avant 2015, pendant 2015, et après 2015, une année effectivement charnière et si particulière. Oui, parce que bizarrement, c'est l'année des attentats, Frédéric, avec Charlie Hebdo, l'hypercachère, le 13 novembre, c'est une année marquante. Évidemment, le feu d'artuit. Il y a une phrase qui vous a marquée, prononcée par une jeune femme qui était dans la salle du Bataclan le 13 novembre. Marie, elle témoigne dans un documentaire qui a été diffusé par Netflix, le documentaire des frères Gédéon, des frères Nodé, Jules et Gédéon. 13 novembre, Flouctouat, Nek, Mergitour. On écoute Marie, puis vous réagirez après. Ça fait des années que je me moque des gens qui mettent des jogging pour sortir de chez eux. Et là, dans ma tête, je le vois et je me dis, merde, je vais me faire tuer par un mec en jogging. Non, 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 c'est trop, quoi. Pourquoi vous a marqué cette phrase ? Je trouve que ça résume vraiment, j'ai l'impression, le combat de toute ma vie, à savoir que, ben oui, quand il y a un drame pareil, une tragédie pareil, tu penses à des choses futiles et tu te dis non. La réponse à cette violence complètement gratuite, absurde, barbare, c'est de s'habiller mieux, c'est d'être snob, c'est d'être plus élégant encore. Et qu'au fond, on peut résister à cette connerie, à cette folie totale des gens en terrasse qui sont assassinés, des gens qui vont à un concert de rock. Mais aussi les boîtes de nuit, trois attentats dans les boîtes de nuit, à Bali, à Orlando et à Istanbul. Dans une boîte où je suis déjà allé plusieurs fois, le Reina, des gens qui se font tirer dessus parce qu'ils commandent une vodka tonique. Donc en fait, voilà, pendant une grande partie de ma vie, moi j'ai cru que j'étais juste quelqu'un de totalement léger, inconséquent et insouciant. Maintenant, je suis un défenseur de tout ça, de toutes ces choses-là et aussi... Et vous dites avec une certaine émotion, une certaine gravité là. Mais oui, ça m'énerve et beaucoup de choses m'agacent dans le Nouveau Monde. Moi, par exemple, je pense que la digitalisation, c'est une déshumanisation. Je pense que les réseaux sociaux sont complices de cette violence, créent une violence nouvelle, narcissique, égoïste, égocentrique. Et que tout ça, moi, je n'y suis pas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai quitté Paris, j'ai démissionné de la télé, j'ai démissionné du magazine Lui. J'ai complètement changé de vie, moi, en fait. Et donc, c'est aussi un livre sur ça, sur un type qui a peut-être perdu sa légèreté un petit peu. Qui, en tout cas, devient un petit peu plus militant. Sauf que dans le livre, vous dites qu'il ne faut pas laisser croire que les réseaux sociaux, etc., Instagram, où vous n'êtes pas, ce serait la vie. Vous vous dites non, la majorité des gens ne sont pas dans ce monde-là. Et la foule silencieuse, c'est comme ça que vous l'appelez, la foule silencieuse, est avec moi. Mais je ne le sais pas. Vous l'imaginez, en tout cas. Je suis comme Nicolas Hulot, un peu seul. Je ne crois pas que ce soit ringard de ne pas être sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas que c'est ce monde-là qui ait raison. Et moi, j'ai lancé un appel sur France Inter le 2 novembre dernier, en disant aux gens quittez tous ces trucs-là. Il y a une phrase que j'adore de Sylvain Tesson. « Éteignez tout et le monde s'allume », il a tout dit. Je crois que maintenant, il est peut-être temps que quelques personnes qui n'en ont rien à foutre du Nouveau Monde le disent et le fassent et s'en aillent de ces conneries-là. C'est quand même, avant tout, on dit réseaux sociaux, arrêtons de dire ça. C'est de la publicité. C'est un nouveau mot pour dire publicité. Ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent et pour lesquels ceux qui sont sur Instagram travaillent gratuitement. Ils sont espionnés, ils nous espionnent et ils nous ciblent pour des messages de publicité. Moi, dans 99 France, c'était il y a 20 ans, j'ai poussé mon coup de gueule contre la pub. Ça n'a servi strictement à rien. C'est pour ça que je suis énervé aujourd'hui. L'appel du 2 novembre, il est sérieux. J'ai l'impression que ça vous interpelle. Oui, parce qu'au fond, c'est vrai qu'on a une vision très biaisée. Par exemple, parfois, j'ai cru pour l'autopatrimoine que tout le monde allait me tomber dessus parce que sur les réseaux sociaux, je voyais des attaques permanentes de gens masqués, évidemment. Mais c'est atrof. De gens masqués. Et tout d'un coup, vous avez la réponse en live du public qui, lui, au contraire, est avec vous. Et donc, ça déforme complètement. Et puis, c'est un déversoir de haine. C'est comme si vous résumiez Paris à ses poubelles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez une vision qui est focalisée sur ce qui est un déversoir de haine gratuite. Ils exploitent la vulnérabilité des gens. Ils les alienent. C'est le nouvel opium du peuple. C'est une catastrophe. Et on parlait du changement climatique. Le changement climatique, il est dû aussi à notre façon de consommer. Et notre façon de consommer, elle est due à quoi ? À la publicité. Et donc, ça, cette nouvelle forme de publicité massive, ciblée, espionnant nos vies, est extrêmement dangereuse. Dans la frivolité, c'est une affaire sérieuse. C'est le mot sérieux qu'il faut retenir ce soir. Je vous ai rarement vu aussi sérieux, Frédéric Bec-Bédé. Parce que ce sont des choses, en fait, qui en apparence sont rigolotes et qui en réalité sont graves. Alors, on va revenir quand même à la légèreté, voire à une certaine fainéantise revendiquée. En tout cas, dans pas mal de vos chroniques sur Inter, qu'on a fait un petit condensé, évidemment. Pas forcément très honnête. Frédéric Bec-Bédé, c'est à vous. La chronique à 8h55 tous les jeudis. C'est tôt. C'est très tôt. Me confier ça à moi, c'était un pari. Et ce pari, nous le savons tous à présent, il est perdu. Avoue que c'est bien agréable quand on parle lentement à la radio. Même si d'aucuns, les fielleux, estiment que je ne fais ces spas auditifs que pour avoir moins de textes à rédiger. Et remplir mes trois minutes avec du silence. Plutôt qu'avec du talent. Et donc, le Zjagentsef s'intitule Nétuboff. Vous pouvez nous en dire deux mots, Frédéric ? Oui, oui, bien sûr, mais oui, je pourrais. Je pourrais, mais c'est compliqué à résumer. Bon, vous ne l'avez pas vu. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Je suis sorti hier soir. Je suis une merde superficielle. Est-ce que vous ne bossez vraiment pas ou alors vous bossez énormément pour faire croire que vous ne travaillez pas ? Non, mais je pense que la matinale, il y a un rythme de parole quand même très sacané, très dynamique. Oui, ça fait du bien. Et ça fait un peu de bien. Quelqu'un qui n'a rien branlé du tout, qui est très fatigué. C'est décomplexant. On sent qu'il va aller se coucher. Il y a peut-être même une petite vapeur de vodka qui passe à travers le transistor. Oui, on la sent ici. Et ça, c'est un peu mon sacerdoce à moi. Mais là, la nonchalance se travaille, vous savez. C'est aussi de la besogne. Vous évoquez aussi dans une chronique intitulée Canal+, et moi, votre expérience à la tête de l'hyper-show, émission d'Access Prime Time que vous avez confié à la direction de Canal+, en 2003 pour remplacer Nulle part ailleurs. Expérience qui a duré un peu moins de trois mois, ou un truc comme ça. 99 jours. Il y a un chiffre qui me suit. Oui, expérience, vous avez été soulagé qu'elle prenne fin, mais vous avez regretté d'y être allé les mains dans les poches. Oui, alors là, pour le coup, vous voyez, la nonchalance a été sévèrement châtiée. Mais en même temps, moi, je ne suis plus à la télé, je suis assez content de ne plus y être. Mais vous dites, j'avais la grosse tête avec le succès de mon livre, je me croyais invincible. Oui, il y a un moment, c'est vrai qu'à un moment, je croyais que tout ce que je ferais marcherait toujours. Et c'était un peu le cas. C'était même... Trop le cas. Oui, un peu trop le cas, oui. Et c'est bien de redescendre sur Terre. Et Stéphane, vous êtes déjà cru invincible ? Non, jamais. Parce que ce n'est pas mon tempérament. Mon tempérament, c'est de douter de tout. C'est l'humilité. Non, pas du tout. Ce n'est pas de la fausse humilité. C'est que je ne crois pas au... Je ne crois qu'au travail. Et donc, je ne crois pas avoir plus de talent quiconque, ni plus de succès quiconque. Donc, moi, je bosse parce que je ne crois qu'au travail. Ce qui est très énervant. C'est que je vais vous raconter un truc. Je connais Frédéric depuis des années. Et ce qui est un cacasse club, des trucs... Il y a 30 ans de ça. 25 ans. Et je le voyais boire, s'amuser, sortir. Et être excellent. Et être excellent et bien foutu. Et moi, rien... Si je regarde le verre, je prends 200 grammes. Si je bouffe ce qu'il bouffe, évidemment, je gonfle. Non, mais c'est incroyable. Et il a un succès qui est à la fois insolent. Mais vous savez, je trouve que tout est résumé dans son livre. Parce que je le reçois demain dans La Bonheur sur RTL. Donc, j'ai dû lire son livre. Et vous l'avez baussé, oui. L'horaire, 11h. 11h en direct. Mais ce qui est passionnant, c'est que je trouve qu'il y a une vraie élégance dans la frivolité. La frivolité doit se réapprendre. Et c'est en plus l'esprit parisien. Et encore une fois, il a cet esprit français qui nous manque tant aujourd'hui. Vous n'avez pas la grosse tête. Vous ne croyez pas invincible. Et vous avez le track, j'imagine, à quelques jours de la première de votre nouvelle émission. Bon baiser d'Europe. Talkshow à la sauce européenne. 15 ans après l'arrêt d'Union libre. Qui était animée, on s'en souvient, par Christine. Bravo. On voit quelques images de bon baiser d'Europe. Bonjour à tous et bienvenue dans Bon baiser d'Europe. Un nouveau magazine qui, chaque semaine, va vous donner envie de découvrir, de redécouvrir l'Europe. De l'aimer aussi. Devenir ludique et culturelle. Loin, bien loin des clichés et des idées reçues. Ils seront avec moi chaque semaine. Et bien je vous présente mes complices. Enora Malagré, Julien Mollfou et Abdel Alaoui. Et je vous remplace maintenant de partir en Bulgarie. À Softia avec Abdel. Et c'est là que vous avez posé votre valise. Moi j'étais dans mon tram. Hop, je descends. Je vois tout le monde accroupi. Et je pensais qu'ils se faisaient leur lasser. Et en fait non. Ils étaient devant les cleck shop. C'est ces petits shops qui sont enterrés sous sol. Et on achète notre paquet de cigarettes, notre paquet de chips. Ou on peut se faire aussi couper les cheveux. Vous faites couper les cheveux, s'ils s'en foutent. Vous faites comme ça. Alors, vous mettez vos têtes comme ça. Et on vous rase comme ça directement. Abdel Alaoui qu'on adore et qui fait partie de l'équipe. Avec Julien Mollfou et Nora Malagré. Un mot sur cette émission. En quoi elle sera différente du non-libre que j'ai cité juste avant ? Je ne cherche pas à faire différent du non-libre. Ce n'est que les reportages sont effectués par des Français. Donc mes trois complices qui vont dans les différents pays d'Europe. Et qui me rapportent des reportages sur l'actualité culturelle, gastronomique et puis des expériences qu'ils ont vécues. Et c'est commenté par des Européens qui vivent en France. Donc le principe est un peu différent. L'idée c'est au fond de confronter nos points de vue. que des petits Français aillent découvrir l'Europe. C'est un peu ça. Mais vous savez, dans le public, il y a des gens d'Erasmus. C'est-à-dire qu'au fond, c'est encore un peu... C'est l'occasion de montrer les liens aussi. De montrer les liens. Entre la France et entre les Français et d'autres Européens. Et d'autres Européens. Mais moi j'ai toujours été élevé avec l'esprit européen. Chez nous, on voyageait en Europe. C'était toujours très compliqué. Moi j'ai connu le carnet d'échange. Je trouve que l'euro nous permet de voyager partout et d'être partout chez soi en Europe. Et donc il y a des côtés très sabbatiques de l'Europe et je ne comprends pas que les gens ne le voient pas. On passe à côté. On raconte toujours, oui, depuis 70 ans on vit en paix. Oui, mais pas seulement. On a aussi une histoire en commun. On a une culture en commun. Et en même temps on est différents. Là on est parti en Finlande faire des saunas. Saunas, comme on le dit. Et puis on est allé voir les klekshops qui sont en Bulgarie. Ou aller faire des expériences sur l'Arnaud. Les sexshops ? Non, les klekshops. C'est en fait des anciens bunkers qui ont été, à cause des loyers, qui ont été réhabilités en boutique pour, comme dit Abdel, c'est pour le petit arabe du coin de Sofia, de Bulgarie. C'est un pays très intéressant où toutes les communautés vivent en parfaite harmonie. Alors Frédéric, pour en revenir à votre livre, il y a une très belle lettre dans ce livre qui s'appelle « Lettre à mon futur fils ». C'est une petite merveille, librement trahie du poème de Kipling. Yves, vous vous adressez à votre enfant qui va naître, vous lui donnez des indications très précises sur ce que c'est d'être un homme. Et c'est là qu'on se rend compte que Frédéric Becbedé a peut-être changé, enfin un changement dans la continuité, en tous les cas. Voilà, j'en lis un extrait. « Si tu peux tondre ta pelouse en buvant de la bière, nouer une cravate sans regarder ta glace, te réveiller à côté de la même femme, été comme hiver, sans flipper comme un gros dégueulasse. Si tu sais aimer sans tromper et partir avant de mentir, être fidèle sans t'emmerder et donner du plaisir avant de jouir, alors tu seras digne du sexe masculin et tu seras le roi du French Kiss quand tu seras viril tout en restant féminin. Tu seras un homme, mon fils. » Oh, c'est beau. Est-ce que Frédéric Becbedé a changé ? Votre livre s'articule autour des attentats du 13 novembre 2015. Est-ce qu'on oserait dire aussi que c'est le livre de la maternité ? La maternité, exactement. De la maternité. Une contraction de maturité et paternité, j'allais dire. Mais c'est très juste. Je pense qu'un homme a le droit à la maternité, de même qu'il y a des femmes très paternelles. Non, c'est assez bien dit. Oui, je vais vous parler à quelqu'un qui a fait deux bébés en trois ans. C'est complètement fou, évidemment. C'est quelque chose d'assez incroyable d'avoir déménagé de Paris, de vivre au bord de la mer avec des bambins sur une pelouse. Oui, j'ai beaucoup de chance. Mais vous avez été comme celui qui est décrit au début du poème ? Ou pas ? Un gros con ? Disons que je suis passé de petit con à vieux con en passant par le gros. Non, mais c'est l'histoire d'un homme qui a cessé d'être nihiliste. En fait, je crois que ce livre, c'est vraiment ça. C'était la trajectoire au fond d'un cynique qui progressivement s'humanise à un moment où le monde se déshumanise. Et c'est pour ça qu'il est totalement en décalage, ce mec-là. Alors, dans ce livre, vous vous amusez aussi du nombre d'auteurs qui ont fait de vous un personnage de livre. Houellebecq, Angot pour les plus connus. Et ce n'est pas fini, parce que votre départ de Paris pour la Côte basque a beaucoup inspiré un de vos amis qui en a fait le sujet de son prochain roman. Figurez-vous, c'est réalisé par Cyril et Karim. Bonjour, je suis content parce que je viens de finir mon premier roman. Enfin, c'est une biographie romancée sur Frédéric Becbédé. Oui, parce que tout le monde connaît l'auteur, le tribouillard, le pubard, le fêtard, mais beaucoup moins l'espion. Bonjour, je voudrais une baguette bien cuite, s'il vous plaît. À la fin des années 2010, et un pain au chit, tiens. À la fin des années 2010, Frédéric Becbédé s'installe dans le pays basque et très vite, il est gagné par les idées indépendantistes de la région. Tenez, et ne gardez pas la monnaie. Embrassant la cause, il décide de se créer un personnage, un double féminin. Il deviendra Frida Bédère. Frida est, comment pourrait-on dire, une sorte d'intrigante. Voilà, c'est ça, oui. Un chevalier déon des temps modernes, mi-pute, mi-frangipane, qui fréquente les salons mondains et autres lieux d'éprave de la capitale en vue de répandre les idées d'une région autonome. Ne t'approche pas trop, sinon on voit que je perds mes cheveux. Merci. Frida Bédère ira jusqu'à coucher avec le ministre de l'Intérieur. Bonjour, je voudrais un Saint-Nectaire, s'il vous plaît. Dans un paquet cadeau, c'est pour offrir, c'est pour ma femme, c'est nos 10 ans de mariage. Frida Bédère ira jusqu'à coucher avec le ministre de l'Intérieur de l'époque. Un certain Gérard Cé, qui gagnait par le sexatil et les charmes de Frida, accordera effectivement l'indépendance à la région, enfin surtout pour faire chier le président de l'époque, qui avait refusé dans un premier temps sa démission. Mon Dieu que cette phrase est longue. Merci. Bisous. Salut Solange. Bonjour, ça va ? Et toi ? Très bien. Il te reste du pingouin ? Non, pas aujourd'hui. Bon, je vais prendre 12 films de clerc, alors. Ok, merci. La basquisation de Frida Bédère le poussera à renommer ses livres. Alors, un roman français devient un roman basque, « Au secours pardon » devient « Ossoirati pardon » et « Nouvelles sous extasie » devient « Nouvelles sous espadrille ». Voilà, en fait, ce sont des histoires courtes qui puent des pieds. Frida finira sa vie nue sur une serviette de plage, à se faire reluquer par les surfeurs de Biarritz. Et puis, un matin de juin, un promeneur découvre son corps inanimé avec un piment d'Espelette enfoncé dans le rectum. Triste fin pour celui qu'on surnommait la jeune d'arc de Guettari. Eh bien voilà, mon premier roman et mon marché sont terminés. Au fait, moi ce soir, je mange des huîtres. Et vous ? Ah ouais ! Voisins commerçants qui ont participé à ce film. Le tchèque Eskimo est génial. Ah oui. Salut Solange. Parmi tous les romans qui se sont inspirés de vous, vous le classez où le roman de Jonathan Lambert ? Alors moi, je trouve quand même qu'il exagère de révéler mon idylle avec Gérard Collomb. Je trouve que quand même, il faut respecter l'intimité, la vie privée des gens, et balancer ça comme ça à la télévision. Je suis un peu choqué. Donc je dirais que c'est un peu un déballage, un déballage comme il y a souvent en ce moment, de la vie privée. Mais sur la fin de vie avec le piment d'Espelette ? Oui, le piment d'Espelette, là, il faut essayer, pourquoi pas ? Je crois qu'il faut être ouvert à cette proposition. Merci à Jonathan Lambert, Stéphane Nugula. Merci Frédéric Berbedé. On recommande chaudement La frivolité est une affaire sérieuse aux éditions de l'Observatoire 99 Essais. Et à écouter demain chez Stéphane Bern, à la bonne heure. 11h, excellente émission sur RTL. Stéphane Bern, qui est aussi l'auteur du 8e tome de Secrets d'Histoire. En fait, je les publie les uns après les autres pour être sûr d'être toujours réinvités chez vous. Mais c'est toujours un plaisir. Pardon, c'est sûr. Et là, c'est vrai que là, je m'adresse aux enfants. Oui, le temps des rois, l'histoire de France, raconté par Stéphane Bern en timbre. En timbre, c'est l'histoire des timbres. Mais oui, parce qu'en fait, pour faire aimer la philatélie, le gamin avait qualifié. Et puis, bon baiser d'Europe. Là aussi, un monde ancien. C'est après l'histoire, grâce... Oui, c'est le monde ancien. Il déborde. Ah, il déborde. Il déborde trop. Et c'est nous qui débordons. Bon baiser d'Europe, c'est à partir de samedi à 16h45 sur France 2. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dîner avec nous ce soir. Demain, on dîne avec Matt Dillon. Ah, c'est pas mal. Excusez-nous. Et on salue Patrick Cohen qui s'est cassé le poignet à bicyclette. Non, pardon, à trottinette. C'est très dangereux pour l'embrasser. Exactement, c'est extraordinaire. On l'embrasse aussi Pierre. C'était un peu souffrant, mais qui sera de retour demain. Et on se tente vers Sébastien qui est derrière vous pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Faites attention avec les trottinettes. On vous embrasse à demain, 19h. Ciao.